Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, Depuis janvier 2021, les Français font face à une hausse de prix généralisée et inédite depuis 40 ans. Elle est principalement due aux restrictions d'activité de la période Covid, combinée à de fortes dépendances en matières premières et produits manufacturés en provenance de pays étrangers. En vérité, la guerre en Ukraine n'a fait que renforcer un phénomène d'inflation déjà bien installé. Les Français ont désormais une certitude. L'affaiblissement de l'État stratège et souverain, voulu par votre gouvernement, nous conduit à l'appauvrissement actuel. Selon l'INSEE, l'inflation accélère à 6,2% en février sur les 12 derniers mois, avec plus 14,5% dans l'alimentation et plus 14% des prix de l'énergie. De plus en plus de stations-services affichent le prix des carburants, quels qu'ils soient, à plus de 2 euros le litre. Aujourd'hui, un kilo de pommes de terre en noisette sur gelée coûte 2,19 euros. En février 2022, il coûtait 1,05 euros, soit une augmentation de 108%. Le prix de la crème fraîche fouettée a augmenté de 40% en rayon. 210 grammes d'émantales rampées coûtaient 1,65 euros. En février 2022, il coûte 2,19 euros aujourd'hui, soit une hausse de 33%. Le chariot des courses des classes populaires est de plus en plus réduit. La demande au Resto du Coeur a augmenté de 12% cette année. Les banques alimentaires révèlent aider 2,4 millions de personnes, soit trois fois plus qu'en 2011. Dans la sixième puissance économique du monde qu'est la France, des millions de personnes ne mangent plus à leur faim, ne se chauffent plus, ne se soignent plus. C'est le grand effondrement des classes populaires qu'une fiscalité toujours très importante accompagne dans l'affaissement de la classe moyenne française. La fiscalité est un vrai sujet pour le pouvoir d'achat des Français quand on sait que 60% du prix de l'essence ne sont que des taxes qui alimentent les caisses percées de l'État. L'urgence est de remettre à produire en France pour permettre la création d'emplois et donc de salaires une fiscalité saine pour in fine retrouver la croissance. Mais même après avoir éteint la lumière de leur domicile, baissé voire coupé le chauffage, sacrifié le renouvellement de leur garde-robe et une partie du contenu de leur réfrigérateur, les ménages, les retraités, les étudiants ne voient toujours pas le bout du tunnel inflationniste. Vos annonces et prévisions se sont toutes révélées fausses. Le ministre de l'Économie avait promis l'effondrement à venir de l'économie russe suite aux sanctions au printemps 2022. Résultat, en 2023, le FMI révèle la très bonne santé économique de la Russie pendant que la nôtre prend l'eau de toutes parts. Monsieur Véran, véritable boussole qui indique le Sud, annonçait au mois d'août dernier que nous avions atteint le pic de l'inflation alors que les prix n'ont cessé d'augmenter depuis. Madame la ministre, qu'attendez-vous donc pour sortir du marché européen de l'électricité et de l'arène, renucléariser, relocaliser, baisser la fiscalité et les cotisations patronales sur les salaires ? Merci. 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 Merci.